Vous vous êtes fait peur, mais je pense que ce soir, la journée est immense. Oui, clairement, ça fait du bien. Depuis un petit moment, on n'a pas rebuté à la victoire. Malgré qu'on fasse des matchs, on passe à travers contre Créteil, mais c'est des matchs auxquels on ne lâche pas. On perd d'un but, des buts, c'est frustrant. Aujourd'hui, ça fait du bien. Que les matchs se jouent en faveur, et malgré ça, ils arrivent à repasser devant nous à 25-26 ou 24-26, je ne sais pas. On n'a pas lâché avec les gars, c'est une équipe qui est accrocheuse, donc l'importance n'était pas de lâcher. Je n'ai pas de mots spécial à dire, mais je suis content des gars, le staff, tout ce qui va avec, on n'a pas lâché, on ira jusqu'au bout. Contrairement à vos dernières sorties, vous avez fait une bonne entamme de matchs, une bonne première tendance à globalité. Comment vous l'avez abordé ces matchs ? Est-ce que vous l'avez abordé ? Franchement, des soldats, faut pas mentir. On avait faim, on s'est dit, on a marre que ce soit tout le temps nous qui finissons les matchs en tant que défaitistes. Et puis voilà, comme les gars, depuis le début de semaine, on a bien taffé, on a respecté les consignes. Bon, malgré ça, on fait encore quelques petites erreurs, on a mis un trou pendant le match. Mais bon, rien au niveau de l'investissement et de l'engagement des garçons, rien d'autre. Alors malheureusement, Strasbourg a gagné ce soir. Il vous semble qu'on est toujours pour les gammes. Dans la tête, c'est une question que ça fait. Ça change rien. Aujourd'hui, c'est à nous d'aller gagner. Maintenant, on gagne là-bas. Et puis voilà, c'est un match de la mort. On va y aller pour la toute défenseur. On va pas aller à la tête baisser. Et puis voilà, comme aujourd'hui, on va aller au bout entre les dents. En espérant que ça se passe bien. Donc bonjour, vous vous êtes fait un petit peu peur en deuxième mi-temps. Je pense que ce soir, on a eu beaucoup de joie. Bien sûr, on est très heureux de la victoire, même si on aurait signé pour se faire ce frère-là sur la fin du match. Je crois qu'au-delà de tout, l'équipe a montré qu'elle avait du cœur ce soir. Alors c'est vrai que certains moments du match, notamment au milieu de deuxième, ont fait des erreurs un petit peu bêtes qui nous couchaient, qui nous coûtent deux fois deux minutes, notamment sur la rentrée reposée dans la main, ou la protestation de Corentin. Donc on prend un petit coup là-dessus. Et puis, eux, repassent un but devant. Et puis, on a eu cette ressource nécessaire. Il y a quelques arrêts aussi de l'Interrando sur la fin. Et puis, il y a plein de publics qui n'est pas négligable. Je crois que ce soir, ils ont poussé l'équipe à se surpasser. Et il faut les remercier. C'est vrai, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on peut dire que les cadres n'ont pas fallu ce soir. Je pense notamment à Fernando qui fait les trois parades décisibles dans le gros détail, quand Thamboué qui met tous ses jets de 7 mètres. Ça, c'est quand même un gage d'encouragement. Voilà, les cadres répondent du présent. Oui, mais je crois que tout le monde a eu le présent ce soir. Ce qu'on voulait, c'est effectivement être acteur et pas de subir. Donc on a insisté sur les ententes de Max, sur les entames de mi-temps. Donc sur ce côté-là, par rapport aux deux dernières prestations, je suis très agréable. On a été capable de se mettre tout de suite dans les matchs. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se rend attaché un petit peu difficile par quelques manques de concentration ou la capacité un petit peu à garder un petit peu sa frustration. C'est vrai que vous avez réalisé une très bonne entame de match. Concrètement, peut-être aux dernières sorties ou les premières mi-temps, les internautes, c'était difficile. Mais en plus, on s'est rendu compte assez vite que l'équipe était dans le groupe. Oui, oui, oui. Je crois que, voilà, on a le même constat. Quand on voit les premières défenses avec l'engagement qu'ils y mettent, avec aussi un petit peu cette euphorie, cette envie de bien faire, ça nous met tout de suite au match. Au contraire des derniers matchs où l'entame avait été mauvaise et où on avait couru le match à chaque fois. Donc, non, non, c'est très positif. Ça montre aussi que l'équipe n'est pas encore. On n'est pas encore. On n'est pas encore. On reste trois matchs. Et là, ça montre qu'on gagne deux. Donc, là, il me reste un déplacement à Chartres de la Jour. Et puis, le déplacement aussi à Strasbourg. Et puis, la réception pour terminer ici, etc. Alors, justement, peut-être la seule petite déception ce soir, c'est que Strasbourg aura gagné. Vous êtes toujours relégable. Au final, ça ne change peut-être pas grand-chose. Il faudra qu'il y ait mal à gagner là-bas. Oui, oui. De toute façon, c'est évident. On a tous les deux un match très compliqué la semaine prochaine. Nous, à Chartres et à Limoges. Le match de Strasbourg sera effectivement très engagé. Il y a fort en jeu, pour cette session. Donc, vous ne pouvez pas s'attarder sur les résultats de ce soir ? Oui, oui. De toute façon, vous étiez quand même condamné à gagner la 20. Oui, oui. De toute façon, on sait très bien que nous, on prenne des points, si vous voulez. Je ne vais pas compter uniquement sur les autres. De toute façon, on est encore en dégâts de ce soir. Il faudra donner victoire. Mais consultez-nous sur vous. Ce que nous sommes capable de faire et de maîtriser. Ce sera bien comme ça. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, pour vous, c'est surtout un manque de précision, un manque d'application sur les dernières minutes ? Oui, bien écrit, parce que c'est bien battu. Après, il y a des choses qu'on a manquées. Pas assez d'arrêt. Défensivement, parfois, on nous empêche un petit peu. Mais bon, dans l'ensemble, il y a de la cohérence. Après, il aurait fallu être plus efficace, surtout sur le bon état. Après 10 minutes, 4 minutes à la mi-temps. Vous êtes pourtant, comme j'ai dit, revenu dans le match. Quel a été votre discours à la pause ? Et est-ce que vous êtes satisfait de ce que l'équipament très haut ? C'est la première. On donne le bâton instantané. Parce qu'on a des ballons pour vraiment être proche. Je ne dis pas être devant, mais être très proche. Et on donne des ballons qui sont un petit peu chers. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.